Pauvre de nous, comme le disait l'autre, en tout cas SOS pour les marchands de Madina. Nous revenons dans cette émission pour continuer. Cette fois-ci, nous allons parler du pacte sur la... Bien sûr, l'adoption du pacte sur la migration. Pour vous aujourd'hui, est-ce... Quel commentaire justement vous faites de ce pacte signé en grande majorité par le Conseil des Nations Unies ? C'est une avancée majeure dans les relations internationales par rapport aux droits internationaux de la migration. La migration internationale est un droit qui permet aujourd'hui à l'ensemble de la population mondiale de se déplacer et de travailler. Je pense que les migrants constituent une partie très importante justement de l'économie internationale et que les États avaient la nécessité de mettre ensemble un accord multilatéral pour réguler la migration internationale. Vous prenez les migrants qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont en Afrique. C'est une véritable source de revenus pour les économies des pays d'origine. Donc il ne faut pas voir seulement l'aspect négatif de la migration avec les morts dans la mer Méditerranée, notamment au Maroc, en Espagne et en Italie. Mais il faut aussi voir que ces migrants constituent une source de revenus pour leurs familles. Et de ce point de vue-là, la question du pacte international pour les migrations était importante. Est-ce que vous pensez que cette migration, de façon clandestine, est conçue ? Non, je suis contre. Je suis contre la migration illégale. Dans mon cours de droit de la migration internationale dans l'université de Laplace, j'enseigne justement aux étudiants, la nécessité de faire de la migration légale. On ne peut pas accepter la migration illégale. Il est très important de considérer la migration légale. Qu'est-ce que j'appelle la migration légale ? Vous voulez aller en France, vous partez à l'ambassade de France, vous demandez un visa, vous passez un entretien, on vous donne un visa, vous venez à l'aéroport, vous prenez votre avion, vous partez en France. Ça, c'est la migration légale. La migration illégale, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de visa, vous empruntez une embarcation de fortune, vous partez au Maroc, vous traversez la Méditerranée et vous arrivez en Europe où vous n'arrivez pas. C'est-à-dire que vous mourrez ou vous ne mourrez pas. Donc, il faut éviter cela. Il a de la responsabilité des gouvernements, notamment européens, avec le pacte de l'Union européenne, mais également de l'Union africaine, mais également des Nations unies, de travailler. C'est pourquoi nous saluons l'adoption de ce pacte international pour les migrations internationales par l'organisation des Nations unies à New York. Donc, nous pensons que le multilatéralisme va s'intégrer dans les relations internationales et que ce multilatéralisme va permettre justement à la migration internationale d'être mieux encadrée au plan des instruments juridiques internationaux, au plan de la légalité institutionnelle, au plan du droit international, et que cet instrument juridique international va permettre notamment aux grandes puissances de mieux traiter les migrants, de respecter les droits des migrants légaux et de combattre l'immigration illégale sous toutes ses formes. Oui, mais aujourd'hui, vous en parlez, c'est vrai, mais l'humanité est aujourd'hui marquée par ce phénomène, on peut l'appeler ainsi ce phénomène de migration, surtout l'Europe qui, en tout cas, voit un nombre très important tapé à sa porte, à ses frontières, pour recevoir beaucoup d'immigrés qui partent de l'Afrique, qui partent de l'Asie, de façon vraiment irrégulière. Pour vous, aujourd'hui, sur les 165 pays qui ont, en tout cas, il y a 165 pays qui ont accepté, qui ont voté ce pacte mondial, mais de l'autre côté, il y a des pays comme les États-Unis qui ont refusé carrément de participer à ce vote. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une façon pour ces grands pays qui, déjà, je rappelle qu'hier, le 18 décembre, étaient célébrés la journée internationale de la migration. Aujourd'hui, il y a beaucoup quand même de pays industrialisés qui refusent de célébrer cette journée. Oui, je pense, pour les États-Unis quand même, je voudrais rappeler une chose. La migration a une histoire. Quand on prenait la traite négrière, pendant la traite négrière, les Européens sont venus en Afrique prendre des esclaves. Quand j'étais étudiant à Dakar, on est partis à Gorée. L'île de Gorée était le point de départ des nègres. On achetait des nègres en Afrique, on les embarquait à Gorée, dans des bateaux, on mettait des chaînes aux poignets, aux coups, aux pieds, on les entachait dans des bateaux pour les transporter aux États-Unis. Ce qui fait que les Noirs, en Amérique en général, ce qui fait que les Noirs qui sont aux États-Unis sont d'origine africaine. Ça, c'est une histoire de la migration internationale. Ça veut dire que les Européens sont à la base de la migration forcée et illégale. Et je vous dis, quand on est arrivé à Gorée, ce qui m'a choqué, je le rappelle tout le temps, le maître des lieux nous a dit que pendant le transport maritime, les nègres qui tombaient malades, au lieu de les soigner, on les jetait à la mer. Argument avancé, une marchandise pourrie, on s'en débarrasse. Nous étions des marchandises. On a cette histoire-là. Généralement, quand vous prenez la société internationale, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que l'Europe partait vendre des Noirs en Amérique. L'argent que les Européens gagnaient de cette vente des êtres humains, ils venaient investir cet argent en Europe. Donc, l'Europe s'est bâtie, la fortune de l'Europe s'est bâtie sur le sang des Noirs. Donc, il est important qu'on comprenne un peu l'histoire avant de traiter de la réalité contemporaine. Donc, les Européens ne sont pas innocents dans ce qui arrive. Ils ont été les premiers à venir en Afrique avec les missions... C'est ce qui nous ramène à frapper à leur porte-cincle, sans autorisation. Non, aujourd'hui, il y a une problématique. Il faut d'abord connaître les causes avant de s'attaquer aux effets. Les causes, c'est l'histoire de la migration internationale. Les Européens ont travaillé en Europe et ont oublié l'Afrique. Ils ont oublié qu'il fallait... Les Européens ont oublié leur mission. Ils ont trahi la mission de l'universel. Au même moment que vous développez chez vous, cherchez à développer les autres continents pour éviter des problèmes. Parce que je vous dis, quand vous prenez un pays comme le Maroc, qui a 15 kilomètres de frontières avec l'Europe, vous quittez le Maroc ce matin, vous venez en Espagne ou en Italie. Mais c'est difficile de contrôler les frontières. C'est très difficile. Donc, aujourd'hui, le pacte mondial sur l'immigration doit être un instrument de la légalité multilatérale. Voilà. 152 pays ont voté en faveur du pacte. 12 se sont abstenus et 5 ont voté contre, dont les États-Unis et la Hongrie. Finalement, les États-Unis, parce que les Américains ont de sérieux problèmes. Donald Trump a une politique migratoire qui tarde aujourd'hui à limiter le minimum d'immigrés sur le sol des États-Unis. C'est quand même paradoxal parce que les États-Unis sont une terre d'immigration. Je rappelle que les vrais Américains, ce sont les Indiens. Quand Améringo a découvert les États-Unis, les vrais Américains, ce sont les Indiens. Tout le reste de la population américaine est le fruit de la migration internationale. Les Blancs que vous voyez aux États-Unis ont quitté l'Europe, notamment l'Angleterre. Et l'Amérique est la fille de l'Angleterre. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Et quand vous prenez les autres populations qui sont aux États-Unis, ils ont tous immigrés, notamment les Noirs, les Hispaniques, mais également les autres du Mexique et ainsi de suite, les Chinois, les Japonais. Donc bref, la population des États-Unis est le fruit de la migration inter-internationale. Est-ce que Donald Trump n'a pas raison au moins de légaliser la migration aux États-Unis ? Je suis d'accord avec le président Trump sur la nécessité de réguler la migration internationale, c'est-à-dire d'ordonner la migration légale. Mais si on interdit cette migration légale, là je ne serais pas d'accord avec lui. Je ne peux pas être d'accord avec lui qu'on interdise aux gens qui ont les moyens, qui sont dans les conditions de venir aux États-Unis, qu'on leur refuse le visa. Ça, je suis contre. Mais par contre, je regrette également le fait que des Africains tentent ou des... J'ai vu la dernière fois à la frontière mexicaine, vous avez vu cette population qui voulait rentrer aux États-Unis, par la voie illégale. Ça, je suis contre. Je pense qu'il faut... Chaque État est souverain dans les relations internationales. Il faut respecter les lois du pays dans lequel vous voulez partir. Les États-Unis sont souverains. Le président Donald Trump est le président des États-Unis. Il a l'attitude et la compétence pour décider de la politique migratoire des États-Unis. Mais cette politique-là doit se faire dans le respect du droit international, dans le respect du droit des populations à se mouvoir dans la société internationale, conformément aux droits internationaux. Sauf que par rapport à ce pacte aujourd'hui mondial sur la migration, il y a encore des oppositions farouches, surtout de l'extrême droite. On l'a remarqué en Hongrie déjà. C'est un pays aujourd'hui qui n'entend pas du tout accéder à ce principe et qui a même refusé de voter pour ce pacte mondial, qui s'est abstenu carrément. De l'autre côté, il y a aujourd'hui le premier ministre belge qui était du Front national de ce pays et qui a décidé de démissionner pour aller, qui est parti en tout cas présenter sa démission au roi belge. Finalement, est-ce que ces efforts de ces personnes peuvent en tout cas impacter aujourd'hui sur un pacte déjà voté à plus de 152 voix ? Les États sont souverains en droit international. Les raisons qui poussent les États à se méfier des immigrés sont valables. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, comme la France, les gens ont peur. Ils se disent, écoutez, ces immigrés, s'ils viennent chez nous, ils prennent les emplois, ils ramassent tous les boulots qui sont donnés aux nationaux. Et vous voyez que le coup, à dire que ce qu'un national refuse de prendre, un immigré va accepter de percevoir. Si en France, on dit que le SMIC, c'est 1 200 euros, mais si vous proposez à un immigré même 500 euros, il va prendre le boulot. Il va prendre le boulot parce que lui, ça lui permet de travailler. Donc, il y a cette peur de la concurrence et il y a également cette peur d'être envahi et de se confronter à ces gens pour l'emploi. Donc, les États mesurent l'ampleur de la gravité de la migration multilatérale et mettent en place des politiques anti-immigration pour permettre à leur économie de permettre simplement aux nationaux de bénéficier de cette économie-là. Dans la spécificité de la multilatéralité, il est très important qu'on comprenne que les États sont souverains pour signer ou ne pas signer un pacte international ou une convention internationale. Ça, c'est de la compétence exclusive de l'État en vertu de la souveraineté internationale. On ne peut pas en vouloir à la Hongrie ni aux États-Unis de n'avoir pas signé le pacte international sur la migration parce que les États-Unis sont souverains et la Hongrie est souveraine. Et quand vous prenez les raisons fondamentales en essayant d'expliquer, je peux vous dire que les raisons sont d'ordre économique, sont d'ordre sécuritaire et sont d'ordre sociologique. Quand vous prenez l'économie, c'est l'emploi. Les emplois que les nationaux ont sont des emplois qui doivent être exclusivement réservés aux nationaux. Mais quand il y a des immigrés, pour le même salaire, un immigré va prendre le boulot. Et s'il prend le boulot, c'est le chômage qui augmente et les nationaux ne travaillent pas. Donc, il faut réfléchir justement à la migration sous l'angle économique, sous l'angle sociologique et sous l'angle sécuritaire parce qu'il y a aussi l'insécurité. Si un immigré ne travaille pas, comment voulez-vous qu'il vive ? Certainement, il va voler. Certainement, il va tricher et certainement, il va appartenir à des malfaiteurs. Et cela est une problématique essentielle pour la paix et la sécurité internationale. Voilà, mesdames et messieurs, deuxième pause dans cette émission. Nous nous retrouvons tout de suite pour ouvrir un autre débat, le troisième de la soirée. Merci. Merci.